Bayern Munich, Villeurbanne, c'est parti, premier ballon pour Dibost. Dibost avec Amin Noua. L'entrée de jeu, la position préférentielle de David Lighty sur le post-up. Et Youssouf Afal. Belle passe, c'est important sur une zone d'avoir un... Il est arrivé en cours de saison pour mettre de l'expérience. C'est court. Attention, attention. Allez, c'est ce qui avait coûté le match à Villeurbanne. Et c'est Isaac Bonga qui profite de ce rebond offensif pour marquer. La faute de Guinness-Pie, David Lighty. Antoine Dio, David Lighty seul, il marque. C'est l'un des coachs qui montent. Un des très grands techniciens de l'Euroleague. Ouh, Antoine Dio à 3 points. Il y a 300 points à rattraper sur Spanoulis. Le leader all-time. Exactement. Alors s'il reste sur ses moyennes de 14 points, il lui faut encore 23 ou 24 matchs pour dépasser... Normalement, la saison prochaine, c'est la tombée, David. Exactement. Dans les médias, non spécialisé basket, quand Nando de Colo dépassera Vassilis Panoulis. Et qu'Amelie Oudea-Castera fera un tweet en dédicace à Nando de Colo. Il peut mettre dedans. Il peut mettre dedans, au talenteur. Là, c'est une brique. Walden, il y retourne. Bien, bien l'extra passe pour le shoot dans le corner de Niklas Wimberg. On cherche à jouer avec Aminoua en bas, défendu par Nidjifi. Dibos qui prend un shoot à 8 mètres. Oh ! Le shoot de Dibos à 8 mètres. Encore Walden. Là, il y a des mismatches de partout. Il a mis le pied sur la ligne. Il y a quoi qu'il est vu ? Et 4 petits au tout lourd. Comment c'est possible de prendre la panique comme ça, sur une remise en jeu ? Le Villeurban n'est pas prêt. Alors qu'avant, au début de sa carrière, il aurait pu jouer à l'OM. Il est tout droit au but. Il est tout droit, oui. Ça, c'est trop facile. C'est trop facile, oui. L'Allemagne qui est devenue un vrai beau championnat européen depuis quelques années. C'est pas possible, c'est pas possible, David. Ça fait plusieurs fois que la Zwell va jusqu'au bout des possessions. Et c'est toujours un peu dangereux et inquiétant. Oh, il circule bien le ballon. La défense de la Zwell, elle est bougée. Elle est bougée, la défense Villar-Balèze. Et il manque. Il a joué que 11 matchs. Il est revenu la semaine dernière. Ils ont gagné. Il a mis 20 points. Il s'est reblessé au dos. Voilà, sortie de temps mort. Ça fait du bien de mettre un petit panneton. Attention, attention, c'est pas normal. Hop, c'est à 3 points encore. Raté. Le rebond offensif. Deux fois, trois fois. C'est pas normal. Certes, Yves Ponce fait des halayes fantastiques. Des alley-oop, des dunks, des contre en très haute altitude. Et ça marque les esprits. Je crois qu'il doit être champion de Cillé, d'ailleurs. On est justifié avec you, quand même. Oui. Rebond offensif. Oui, bien. Alex Taïus pour Aminoua. David Leity. Et regardez comme il vient l'aider. Et ça crée la récupération de la balle. Et la contre-attaque. Qui ressort bien la passe dans le corner. Oh, la planche. La petite tranchette. Antoine Dio. Antoine Dio. Et oui, il va au bout. Et alors ? C'est bien joué. Isaac Bonga qui a hésité. Antoine Dio qui a gardé son dribble. En train de boire un canon. Antoine Dio. Belle la passe. Voilà. Pour Youssef Afal. Toujours cette sortie. Côté Youssef Afal. Pas facile, hein ? C'est ce type de passe. Oui, Hotel Hunter qui fait l'effort de passer devant. Après, Antoine Dio a une qualité de passe supérieure, quand même. La balle volée par Dibost. Deux contre un, Antoine Dio. Dibost à trois points. Et Lebeck. Le troisième de la rencontre pour Dibost. Et tant mort, Trinkieri. Bonga. Et voilà, le petit jumper. Sillé. Sillé à trois points. Qui marque. Il a bien fixé Aminoua. Gagné par Yves Ponce. Facile. Attention, il n'y a que deux secondes pour le shot. Il le prend à neuf mètres. Oh là 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 là, incroyable ! Incroyable le shot à trois points. Regardez, alors que vous voyez, le chrono s'est grainé. Dibost. On l'a dit en présentation de cette retransmission. Autant la Sveil n'a plus d'espoir en Euroleague. Autant le Bayern joue là ses dernières chances. Il reste huit journées en comptant ce soir. Vous avez vu qu'il y a une demande en cours aussi de passeport français pour David Olston. Le meneur de la JDA Dijon. Oui. Et là, ça me choque moins. Et pas parce que c'est un club français. Oh, le panier de Nick Weijerbab. Dibost. Dibost, il est passé. David Leity. Allez, allez, allez. Bien, Raius. Je suis quasiment sûr que Mathias, il a joué au Bayern. Dibost. Oh, difficile ça. Bien ressorti par Antoine Dio pour le show de David Leity. C'est la même. Deuxième ballon perdu de suite par David Leity. Et deux points cadeaux de l'autre côté. DJ Sillet. Dibost pour Yusufal. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Voilà, une finition féroce. On pourra offrir le poster dédicacé à Guy Lespy en fin de rencontre. Et Djifei qui ne veut pas vraiment y aller pour se mettre sur le chemin de Yusufal. Parce que ni si ni Djifei il fait. On parle de la frustration avec les coups de sifflé des arbitres. Attention, il va se lever. On est trop bas. On est trop bas. On le sait. Et Alex Taïus, il a des calmes en plus. Mathieuze. Mathieuze à l'opposé. Bien, la passe volayée pour le show de la 3. Point de Dibost. Un ballon pour passer devant. Dibost. Dibost. Oula, le alley-oop ! De Dibost pour Alex Taïus. Ballon perdu. Il est sorti 4-hunter, il va tout péter. Il s'est fait attraper là, Dibost. Attention à la mise en jeu ! S'il est, s'il est, s'il est, s'il est, 4 minutes, Djifei. Juste au buzzer, c'est malo ! Comme Nando de Colo, il ne court pas le 100 mètres en 10 secondes, mais comme Nando de Colo, c'était un joueur prodigieux. Il ne fait plus le basket. Et quand on voit aujourd'hui des garçons comme Luka Lontic, qui ne décomprennent pas énormément, comme Nikola Jokic, qui n'ont pas d'énormes qualités athlétiques. On peut exister dans cette ligue-là. Même en NBA, où il y a tellement d'athlètes. Du regard qui avait été drafté. David Leitey, joli ! Très bien, le jeu sans ballon. La belle lecture de Retina Bassoane. Leitey. Le joli flotteur de Jérôme Atchouz. Obst à 3 points. Il marque. Andréas Obst s'il égalise. Baylor-Bab. Oula ! Oula ! Trop sanctionné ! Libané, il faut les agresser, ils sont dans la pénalité. Bien ça. La passe pour Yusma Fall. Parfait. Ça y est, on est à plus de 30 tirs à 3 points. Et Andréas Obst ! Et un bras bionique. Un bras bionique pour Obst. Amin Noua. Noua, David Leitey. David Leitey, c'est son shoot, c'est son shoot. Il était resté sur deux échecs, sur des fade-away à 0 degrés de l'autre côté. Il est bien meilleur quand il repique dans l'axe. Obst. Andréas Obst. Attention, dès qu'il a une position, lui, il dégaine. On parlait de Obst, mais ça marche aussi. Il en a pas mis un de la soirée. Ça marche aussi pour Corey Walden, visiblement. 1 sur 8. C'est son record de points depuis qu'il est arrivé. O'Briam. Il a sorti l'écran pour Mathews. Sur le système demandé par Morgane Benlou. Il est passé. Voilà, bien. Dibost. David Leitey. En l'air pour Alex Taïus. Dibost. Dibost qui, en plus, perd la balle. Allez. Terminé. Au buzzer, David Leitey. Il le prend. Il le rate. C'est fini. Et le Bayern s'impose face à La Svelte. 76 à 72. Puis on vous rappellera tous les résultats de la soirée. On vous rappelle aussi que demain, il y aura Monaco-Palatine et Causse pour la suite de ce 27e jour. Sous-titrage Société Radio-Canada